Je t'ai passé mon texte en face. Je peux vous assurer. Je n'ai pas le droit de me réparer un peu. L'audience est ouverte. Le témoin de TCW 916. Le grève est-il férité de la présence des partis et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui ? Le grève, M. le Président, pour l'audience d'aujourd'hui, toutes les parties au procès sont présentes. M. Nunchi est présent. Dans la cellule de détention d'un employeur au sous-sol, il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire. Le document de renonciation a été remis au gréfié. Le témoin qui doit conclure sa déposition aujourd'hui, M. Souci, ainsi que Maître Momretier, son avocat de permanence, sont présents dans le prétoire. Le témoin de TCW 916 a confirmé qu'à sa connaissance, il n'avait aucun d'une parenté par leçon par alliance avec aucun des accusés, Munchi et Kiosenpan, il n'avait aucun d'une quelconque des parties civiles admises dans ce dossier. Le témoin a appris des serments selon sa religion devant la Chambre. Le Président, merci, Mme la griffière. La Chambre a eu un instanti sur le recueil de Munchi. La Chambre a eu un recueil de Munchi, qui est présenté par Munchi, le 7 juin 2016, où il a invité des mains de dos, des mains de tête, et a du mal à rester dans le temps assis et à se concentrer. Ainsi, pour rassurer sa participation aux futures audiences, l'intéressé renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire pour l'audience du 7 juin 2016. La Chambre a également séduit le rapport du médecin prêtant de la CETC, en date du 7 juin 2016. Celui-ci indique que Munchi souffre de monde de dos et qui s'aggrave lorsqu'il reste trop longtemps assis et souffre d'étourdissement. Ils demandent à la Chambre de permettre à l'intéressé de suivre les débats depuis la suivie d'un moment du sous-homme. Par ces motifs, en application de la règle 81.5 du règlement intérieur, la Chambre fêtera la requête de Munchi, qui pourra ainsi suivre les débats depuis la salute temporaire du sous-sol. Par voire du visuel, la Chambre prie la régie de l'accorder la salute temporaire au prétoire pour que Munchi puisse suivre l'audience toute la journée. Je vais donc passer la parole à l'équipe de la défense pour poursuivre son interrogatoire du témoin sous-sol. Maitre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Bonjour, honoré le juge. Bonjour à tous les confrères. Bonjour, M. le Président. Je n'ai plus beaucoup de questions à vous poser, mais je vais revenir sur quelques sujets. Hier, je vous ai soumis la déposition du chef de l'unité de photographie, Sring, qui avait dit que les prisonniers envoyés à Présar étaient photographiés sur les lieux dans le bureau où vous travaillez vous-même. Hier, vous avez dit, et je cite la transcription, le projet de transcription, vous avez dit que j'ignore les détails du processus de prise de photos. Il est possible que ces personnes aient été photographiées à l'extérieur avant d'être envoyées dans les rizières. À ma compréhension, ceux qui étaient amenés à l'intérieur et dont la photo était prise n'étaient pas envoyés dans les rizières. C'était à 15 heures 25 minutes de l'après-midi hier. Une fois de plus, pouvez-vous me dire ce dont vous vous souvenez à propos des personnes envoyées à Présar, à S21 ou dans les rizières? Réponse. Je ne connais pas les détails concernant les prisonniers envoyés à S24 car ceux-ci relevaient de la responsabilité de ceux qui travaillaient à l'extérieur. Si vous dites que vous n'ignorez les détails, cela signifie que ce fait a pu se produire. à savoir que la personne envoyée à S21, mais relevant de la responsabilité de ceux à l'extérieur, a été envoyée à Présar. Juge Fens, vous invitez le témoin à spéculer alors qu'il vient de dire qu'il ignorait les détails. La défense, c'est là le problème. C'est ce qu'il dit maintenant. Je vais vous lire ce qu'il a dit lui-même en ce concernant les prisonniers envoyés à Présar. C'est le document E3-9320. C'est son entretien avec le CDCAM. C'est la page à l'anglais 0033 7985. En Khmer, 0-0-0-52-0-31. En français, 0-0-2-8-0-2-5-9. Je vais lire tout l'extrait pour qu'on comprenne clairement ce que les enquêteurs du CDCAM lui demandent. L'enquêteur dit, vous avez indiqué tantôt qu'aucun des prisonniers n'avaient été libérés. Mais est-ce que les prisonniers avaient été envoyés dans d'autres prisons ? Réponse, il n'y a pas eu de cas de prisonniers libérés. Question, vous avez dit que les prisonniers avaient été transférés de Toulsling à Présar ? Réponse, non. Si on avait voulu les renvoyer à Présar, ils l'auraient fait. Si on les y avait mis, ils auraient eu les yeux bandés. Ça, c'est un tout autre cas. Certains autres prisonniers étaient envoyés à Présar. Les unités respectives les y envoyaient eux-mêmes. Elles-mêmes, pardon. Question de l'enquêteur. J'ai rencontré ceux qui étaient emprisonnés à Présar. Ils m'ont dit qu'avant leur arrivée à Présar, ils avaient eu les yeux bandés, puis avaient été transférés à Toulsling. Après trois jours d'interrogatoire, leurs yeux avaient également été bandés et ils avaient été renvoyés à Présar. Connaissez-vous de tels cas ? Réponse, non. C'est peut-être ce qui se passait au départ et les prisonniers n'étaient pas exécutés. Et l'entretien se poursuit. Monsieur le témoin, bien que vous dites ne pas connaître les détails, vous semblez ici suggérer savoir quelque chose de la manière dont les prisonniers atterrissaient à Présar. Pas correcte. Est-ce exact ou non ? Réponse. Cet entretien avec le personnel du CDKM s'est déroulé il y a très longtemps, je ne me souviens plus de la teneur. Mais j'aimerais donner les précisions suivantes. Je travaillais dans l'enceinte intérieure du centre et les prisonniers qui étaient amenés dans ce périmètre intérieur n'étaient plus amenés à l'extérieur. Il y avait une force spéciale qui s'occupait de l'extérieur. Je ne sais donc pas ce qu'il advenait des prisonniers qui arrivaient au niveau du périmètre extérieur. Je n'en parlais jamais. Je ne demandais pas de questions à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est ce qui concerne les prisonniers envoyés dans le périmètre intérieur. La défense, sans vous inviter à spéculer, et je vais vous donner lecture de ce que Houy a dit à la Chambre dans sa déposition du 5 mai 2016, vers 10h43 à 10h45. Il parle des prisonniers qui arrivaient au lieu de réception des prisonniers à S21. Juste avant 10h45, il dit, Tahor m'a affecté, moi et mes hommes, à effectuer le travail, à savoir envoyer ces personnes à Prysar. Il y avait un groupe de prisonniers qui devaient être envoyés à Tulsling. Fin de citation. Pouvez-vous réagir à ce que Himhui a dit à la Chambre? Réponse. Comme je l'ai dit, à l'arrivée des prisonniers, ils étaient placés dans le périmètre extérieur où se trouvait la force spéciale. Je ne sais pas ceux qui allaient les deux par la suite. Tout ce que je sais, c'est que ceux qui arrivaient dans le périmètre intérieur ne ressortaient jamais. Je veux parler du périmètre intérieur de l'enceinte de la prison. Je vais faire une petite digression avant de revenir au sujet qui m'intéresse. Connaissez-vous quel était le principe du secret? Et si vous le savez, quand est-ce que ce principe a été mis en œuvre à S21? Lui. Réponse. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne prêtais pas attention au travail des autres. Je me concentrais essentiellement sur mes tâches pour que je puisse les accomplir sans erreur. La défense. Je vais vous donner une lecture d'un extrait, d'un document. Il s'agit de votre entretien avec le CDCAM en août 2003. Barre 7637, EURN en Khmer 0022, 9033, EURN en français 0034, 44, 44, 743, en anglais 001, 58, 78. Il s'agit des commentaires fondés sur ce que vous avez dit aux enquêteurs. Il les dit ce qui suit. Ensuite, les prisonniers entrant arrivaient de partout dans le pays selon la procédure dont T ignorait les détails. Les prisonniers étaient envoyés d'après des formulaires signés de Hoare et qu'ils recevaient des prisonniers qui étaient en détention, car cela relevait d'un autre département. Ceci attestait d'une répartition stricte du travail, étant donné que les unités de la défense et les unités des interrogateurs n'avaient pas de contact entre eux et ne pouvaient pas manger ensemble. La section de T ne devait pas s'approcher des prisonniers et n'était pas censée avoir des informations à leur sujet. Ces paragraphes ont trait ici au principe du secret. Est-ce exact ? Réponse. Oui, c'est exact. La défense. Compte tenu de ce principe du secret, vous avez vous-même témoigné le 21 juillet 2009, document E3, bar 7466, dans le dossier Doug à 10h48, et vous dites, je cite, en ce qui c'est que c'est tout ce que vous avez dit. même si c'est tout ce qui était en train de savoir par moi. Elle n'avait pas été compilée ni établie par moi. Seul Meng était chargé des listes générales de S21, et c'est lui qui avait tout le contrôle sur la liste des détenus de S21. Et c'est lui qui avait tout le contrôle sur la liste des détenus de S21. Fin de citation. S-Meng, qui était au courant de la liste de l'ensemble des détenus de S-24 au Présar. S-Meng, qui était au courant de la liste de tous les détenus de S-24 au Présar. S-Meng, qui était le document E-3-8648. Je vous ai aussi montré deux biographies de Sala Nguyen et de Sala Nguyen et de Sala Nguyen. Le Président, vous pouvez reprendre la référence et vous pouvez parler lentement de la défense. Je vais redonner le numéro du document et la cote ERN et reposer ma question. Monsieur le témoignard, je vous ai présenté une liste de 100 prisonniers libérés de la division 920. C'était le document E-3-8648. Je vous ai également présenté deux biographies portant des annotations envoyées à la rizière. Vous avez semblé un peu déboussolé à la vue de ce document car vous semblez dire qu'il n'était pas tout simplement possible de libérer des prisonniers à S-21. Ma question est la suivante. N'est-ce pas vrai que vous aviez une connaissance très limitée de ce qui se passait à S-21 et que vos affirmations selon lesquelles personne n'avait été libérée du S-21 sont simplement erronées ? Le président veut attendre, monsieur le témoin, l'accusation à la parole. Je m'oppose à la façon dont la dernière question a été posée parce que la défense croit pouvoir dire que les gens étaient effectivement libérés. C'est uniquement sur base du titre d'un document. L'interprétation qui est donnée à ce mot libéré n'est pas aussi claire que cela et je signale dès à présent, on avait déjà fait des remarques sur le document E-3-965 à une autre audience. Alors, quant au document des 100 personnes de la division 920 qui porte la référence E-3-8-6-4-8, nous pouvons d'ores et déjà dire qu'un certain nombre de ces personnes, soi-disant libérées, ont fini à S-21 et ont été exécutées. Et on en a retrouvé 45 dans la liste d'OCIJ. Donc, se dire que ces personnes auraient été libérées purement et simplement, je crois que c'est faux. Et si on devrait être reformulées, au mieux, à mon avis, elles ont été envoyées à S-21D. C'est d'ailleurs ce que dit, quand on regarde les 45 personnes qu'on a pu retrouver, elles proviennent toutes de S-21D. Donc, l'interprétation donnée à ce mot libéré, je serais très prudent à la place de la défense, en confrontant le témoin en disant qu'il ne savait pas tout et qu'il ne savait pas que les gens avaient été libérés. C'est entre guillemets que libérés doit être confiérés. Cette objection est incroyable. Tout d'abord, l'accusation plaide. Et lorsqu'on présente un document, il est interprété de toutes sortes de manières. J'ai devant moi un document et le CDK, tout comme la défense, conviennent de ce titre. Le nom de prisonniers libéraux le 26 novembre 2010, 500 combattants de la division 920. Il y a eu une publication à cet effet, dire maintenant que les gens n'ont pas été libérés, n'est pas appropriés et déplacés. Une fois encore, j'estime être en droit de poser la question. Et le fin mot de l'histoire, c'est que le témoin, en fait, ne sait pas grand-chose. Si vous prétendez qu'il ne sait pas grand-chose, alors comment peut-il savoir ce qu'il affirme ? Mais je crois que la Chambre a saisi votre position. La défense, c'est justement là le problème. Et c'est une équation non résolue. Le Président, Maître, vous proposez un petit mot de sortes de questions, mais vous ne pouvez lui poser des questions, l'invitant a tiré une conclusion. La défense, je le comprends, mais je crois que je suis en droit de le dire. Mais c'est le témoin. Il est vrai, est-il vrai que vous ne saviez rien de ce qui se passait à S21 ? Et ce, dans une certaine mesure. Ceci n'est que la finalité d'une série de questions posées hier. Et je crois que cette question, je peux la poser. Le Président, Monsieur le témoin, cette question n'est pas autorisée, vous n'êtes pas obligée d'y répondre. car vous n'êtes pas en mesure de tirer des conclusions sur cette déclaration faite par le Conseil de la Défense. Car cette faculté est réservée à la Chambre. J'estime que le témoin a suffisamment répondu à votre question au sujet de sa participation à l'établissement des listes. Le témoin peut donc spéculer sur ce document en disant qu'il ne le sait pas, mais lorsque je pose une question, il n'est pas autorisé. Mais cela dit, je vais poursuivre, Monsieur le Président. Je vais passer à la question de la hiérarchie et de la personne responsable de la personne chargée d'ordonner les exécutions à S21. Je vais vous donner la lecture de ce qu'a dit Dwyk lorsqu'il a entendu votre déposition le 28 juillet 2009. C'est le document E3-7466 à 15h39. Dwyk a dit de votre déposition ce qui suit. J'apprécie son témoignage et le rôle qu'il a joué en tant que cadre moyen à S21. Même s'il ne travaillait pas directement avec moi, il ne me contactait directement. Je ne voulais pas non plus qu'un cadre moyen ait quelques contacts avec moi. Fin de citation. Est-ce que c'est correct, Monsieur le Président, ce que Dwyk a dit, que vous n'aviez pas de contact avec lui et que vous n'aviez aucun contact avec lui et qu'il ne vous permettait pas de le faire ? Oui, c'est correct. Réponse, oui, c'est exact. La défense. Hier, vous avez dit que Hor était votre supérieur, que vous entreteniez des contacts directs uniquement avec lui. Est-ce vrai que vous ne savez rien de l'identité de la personne responsable ou chargée d'ordonner les exécutions ? Interruption du Président. Mette l'accusation à la parole. Merci, Monsieur le Président. Je crois que les questions ici sont vraiment répétitives. On a déjà eu plusieurs reprises du témoin qui a dit qu'il y avait des annotations de doute sur les documents concernant les personnes à exécuter. Et maintenant, la question à savoir, vous ne savez rien à la personne qui donnait les ordres quand on exécute. Je crois qu'il y a un vrai problème parce que la réponse a déjà été donnée par le témoin à plusieurs reprises. Il n'est donc pas normal que la défense puisse interpréter les propos du témoin comme s'il savait qu'il n'y avait aucun rapport entre le douche et les exécutions. Il apparaît des annotations, il n'a peut-être pas rencontré le douche, mais il savait que c'était le douche qui faisait les annotations. Il n'a pas rencontré le douche, mais il savait que c'était le douche qui a fait les annotations sur les documents. La défense. Hier, M. le Président, j'ai lu cinq ou six extraits de la déposition de Dewey qui parlaient tous de la même chose, à savoir que c'est Orc qui décidait des exécutions et qu'il ne portait des annotations. que si le prisonnier devait à nouveau être interrogé. Je vais passer à mon dernier thème. M. le témoin, hier, nous avons brièvement abordé le dernier jour S21, à savoir le 7 janvier. Hier, vous nous avez dit qu'aucun document de S21 n'avait été détruit dans les jours précédents, le 7 janvier 1979, ou le 7 janvier 1979. En 2009, vous avez également déposé sur ce point, à 11h04, vous avez dit qu'il n'y avait pas de plan de détruire quelques documents. Fais une citation, document E3-714-766. Je commencerai par vous demander est-ce exact qu'il n'y avait pas de plan consistant à détruire quelques documents ? J'aimerais préciser que, avant le 7 janvier 1979, mon supérieur or ne m'avait donné aucune instruction n'y a eu qu'un plan visant à détruire des documents. Personnellement, je n'étais pas au courant de la situation qui prévalait à l'époque. Les documents étaient toujours conservés au bureau. Je ne savais rien des documents conservés à l'unité des interrogateurs. Pour nous, l'unité des gardes, je n'ai reçu aucune instruction de Hohr visant à détruire des documents. La Défense. Je vais vous présenter ce qui suit. L'historien David Chandler a écrit un livre sur S21. Il y écrit qu'environ 4300 documents documents d'aveu sont apparus à ce jour. Ça se trouve dans le document E3-1684 en Khmer 001918835 en anglais 00192685 en français 003 57268 Il y a d'autres publications je n'en citerai qu'une E3-8614 vers l'anglais 00192676 il n'y a pas de Khmer ni de français selon ce document environ 6 000 négatifs ou photos ont été retrouvés Il y a une chose que vous ne savez pas c'est que les enquêteurs du co-judice d'instruction internationale dans les dossiers 3 et 4 ont fait des recherches sur tous les documents de S21 et dans la liste du BCJI E393.2 il est indiqué que parmi environ 5 512 personnes pour ces personnes une date d'exécution est disponible Il vous est je comprends difficile de citer des chiffres c'est fait remonter à bien longtemps mais serait-il plus ou moins exact d'affirmer ce qui suit à S21 à la prison de Tuolslang environ 5 000 ou 6 000 personnes ont été mises en détention interrogées et supposément exécutées par la suite Monsieur le Président voilà notre affirmation sans fondement without any base pour reprendre simplement ce qu'il dit sur la liste du BCJI looking at the OCIJ list indeed there might only be 5 500 people whose names se retrouvent et qui auraient été exécutées pour lesquelles il y a une date d'exécution et qui ont été exécutées ou lesquelles ont un date d'exécution date nous sommes en train d'analyser cette list parce que le bureau des cojustes d'instruction a laissé de coci bon nombre de choses qui indiquaient la date d'exécution de ces prisonniers et qui ne se retrouvent pas dans leur liste finale in the final OCIJ list correction of the interpreter when we will be ready we of course will make a request to that effect in order to demonstrate that regarding the number of executions the number the number is much higher than that second it's not because there are only 4300 confessions that were found that this means that there were only 4300 people who were detained at S21 so the conclusion that there were only 5,000 or 6,000 people at S21 is not based on facts or based on data that is reliable so I don't think that you can make this kind of assertion Can we cut through the pleadings and ask an open question La juge Fens Début inaudible Monsieur le témoin savez-vous combien de personnes sont mortes à S21 durant l'existence de S21 Si vous ne le savez pas dites-le si vous le savez dites-le aussi Réponse Je ne connais pas le chiffre exact Merci Monsieur le Président J'en ai terminé La parole est à présent donnée à la défense de Kiyos en point qui pourra interroger le témoin sur Souti je vous en prie Bonjour Merci Monsieur le Président Bonjour à tous Bonjour Monsieur le Président Je m'appelle Antagy Se et je suis le co-avocat international de Monsieur Kusampan C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions qui ne seront pas très longues Une première question de clarification d'abord suite aux questions qui vous ont été posées par Monsieur Lavergne vous avez évoqué votre famille et les personnes qui sont décédées et répondant à une de ces questions sur les membres de votre fratrie qui étaient toujours en vie vous avez indiqué que vous étiez trois personnes vous-même et deux sœurs si j'ai bien compris votre disposition qui étaient toujours en vie je n'ai pas bien compris sur l'ensemble de la fratrie qui était au nombre des huit si cela voulait dire que les cinq autres étaient décédés pendant le Campucho est démocratique je ne comprends pas si les cinq autres qui étaient among vos siblings qui sont décédés pendant le D.K. regime peut-être s'il vous plaît 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 trois de mes frères et sœurs sont morts sous le Campucho démocratique mes deux autres frères et sœurs sont morts sous le Campucho et j'ai aussi un membre de ma belle famille qui est mort mes deux autres frères et sœurs sont morts donc nous n'étions plus que trois en vie Je vous remercie de cette précision je voudrais maintenant m'attacher à la période au cours de laquelle vous étiez au centre de S21 mais lorsque les locaux étaient encore à la pub en répondant aux questions de M. le procureur international à l'étendue de joie à 9h33 vous avez précisé à ce que vous confrontez à votre biographie que la date de novembre 1975 pouvait être correcte pour votre arrivée votre début de travail à S21 à la police est-ce que je sais bien que vous ne vous souvenez plus de la date correcte exacte mais est-ce que vous pouvez confirmer qu'en tout cas en décembre 1975 en décembre 1975 vous avez déjà déjà travaillé à la police à la police à la police je vous remercie de cette précision ma question est maintenant de savoir lorsque vous avez commencé à travailler à travailler à la police est-ce que vous avez tout de suite commencé à travailler sur les registres l'établissement de listes est-ce que c'était votre travail dès le moment où vous étiez à la police up lists your work as soon as you started at the PJ upon my arrival at a PJ prison à mon arrivée à la TG pour m'a chargé de m'occuper des listes est-ce que vous savez si vous étiez la seule personne à cette époque-là à vous occuper des listes ou est-ce qu'il y avait un autre service ou d'autres personnes qui s'occupaient des listes à la PJ were also involved with lists at the PJ so the court already comme je l'ai déjà dit Meng était aussi responsable d'établir les listes and when I arrived at the PJ à mon arrivée à la PJ I cannot recall it well but at the time même si je ne me souviens pas bien were m'a remis des listes de prisonniers pour que je les établisse à nouveau est-ce que vous savez qui s'occupait des listes avant votre arrivée avant votre arrivée or immediately after my arrival no one had been avant mon arrivée et juste après mon arrivée personne n'était responsable des listes à mon arrivée comme je l'ai dit Hor m'a donné les listes et il m'a demandé de les établir à nouveau je voudrais savoir si je m'intéresse toujours à la période où vous étiez à la PJ je voudrais donc savoir si vous vous souvenez si des prisonniers ont été libérés pendant la course période au cours de laquelle vous avez travaillé à la PJ j'ai passé un peu de temps sur place et pendant ce temps-là aucun prisonnier n'a été mis en liberté je vous pose cette question parce que lorsque vous avez été interrogé par le procureur au début de la procédure c'est le PV E3 barre 7603 ERN en français 0039 2492 ERN en Khmer 00145 602 et ERN en anglais 00146 798 on vous pose des questions sur votre travail à la PJ et voilà ce que vous indiquez à l'époque la plupart des prisonniers étaient des ouvriers et n'avaient pas été torturés outre mesure certains d'entre eux avaient même été libérés fin de citation là vous évoquez dans cet entretien d'octobre 2006 des personnes qui ont été libérées est-ce que ça vous rapproche la démoire ? does this refresh your memory my memory does not serve me well je ne me souviens pas très bien beaucoup de choses se sont passées et il y a tellement de temps d'après mes souvenirs je travaillais avec Maine je ne sais pas bien si des prisonniers ont été relâchés ou non donc vos souvenirs ne sont plus très clairs et on peut comprendre le temps s'est écoulé mais en tout cas est-ce que vous souvenez avoir dit cela en octobre 2006 au procureur ? comme je l'ai dit je ne sais plus ce que j'ai déclaré lorsque vous avez été interrogé sur cette question à l'audience le 2 juin par monsieur le coproquereur international c'était donc le 2 juin et c'était un petit peu avant 9h43 et 57 secondes vous évoquez là je cite le draft en français les prisonniers n'étaient pas libérés les sorties de la prison j'ignorais je n'avais pas des informations quant à la sortie des prisonniers car cela ne relevait pas de mon domaine de responsabilité fin de citation quand vous dites cela ne relevait pas de mon domaine de responsabilité est-ce que vous savez qui était responsable à ce moment-là de décider des éventuelles sorties de décider qui était responsable qui n'était pas vous est-ce que vous le savez qui était responsable de tout les prisonniers qui était responsable de tous les prisonniers Un autre point que je voudrais aborder avec vous et je voudrais, avec l'autorisation de M. le Président, vous remettre un document pour savoir si cela ressemble à une liste que vous avez pu voir à la PJ. C'est le document E3, barre 965 et avec l'autorisation également de M. le Président, vous pouvez afficher la première page du document, ERN en cummer 0000068840, ERN en français 00324630, ERN en anglais 003163631, C'est un document intitulé, biographie sommaire des prisonniers libérés au sein de la Compagnie 44, qui date du 20 décembre 1975. Et en entête également sur cette première page, on voit qu'on parle de la brigade 703 et du bataillon 96. Est-ce qu'on peut remettre la version 703 en cummer dans le battalion 96 ? So, can we provide the Khmer copy of this document to the witness and then I'll put questions to him on this document ? Le Président, vous y êtes autorisé. Président, the request is granted and AV unit, please show the document on the screen. Je vous laisse le temps de consulter le document, monsieur le témoin, mais ma première question est savoir est-ce que vous avez déjà vu cette liste de biographies sommaires de prisonniers libérés ? Ça, c'est ma première question. Ça, c'est ma première question. Je connais la brigade 703, je connais la brigade 703, quant au bataillon 96, je ne le connais absolument pas. Et juste pour être sûr d'aller jusqu'au bout, est-ce que vous avez déjà entendu parler de H-I-N, dont le nom figure sur la première page de ce document ? Je n'ai jamais entendu ce nom. Par ailleurs, ces événements remontent à très longtemps. Alors, là, puisque j'ai compris que vous ne connaissez pas ce document et que vous ne connaissez pas ce bataillon, vous ne pouvez pas poser des questions sur le fond de ce document. Donc, je voudrais savoir qu'il y a justement de prendre la deuxième page de ce document, donc ERN en français. Donc, je voudrais que vous regardez la deuxième page de ce document. Je vais commencer par le Khmer, en Khmer, en Khmer, 00068841. ERN en français, 00324631. Et ERN en anglais, 00316313. Sur ce document, donc intitulé Biographie sommaire des prisonniers libérés, vous avez un tableau avec le nom, l'âge, la fonction, la date d'entrée dans la Révolution, etc. Sur une même ligne, vous avez des rubriques. Je voudrais savoir, lorsque vous étiez à la TG, vous avez établi des listes similaires ou est-ce que ça ne correspond pas aux listes que vous établissiez à l'époque ? Ce n'est pas moi qui établit cette liste. D'après ma biographie, c'est en novembre que je suis allé travailler là-bas. Ce n'est pas moi qui ai établi cette liste-ci. J'ai bien compris que ce n'est pas vous qui avez établi cette liste, c'est très clair. Ma question était un peu différente. Je voulais savoir si le format de la liste telle que vous la voyez sous vos yeux, est-ce que ça correspond à des listes que vous faisiez sous le même format lorsque vous étiez à la TG ? Concernant le format, oui, dans la liste, il y a le nom, les fonctions et aussi une date, mais le nom des parents n'était pas inclus dans les listes que j'établissais. Et à la PJ, est-ce que vous indiquiez également, comme cela apparaît sur la dernière case du tableau, la cause d'emprisonnement ? J'en ai terminé avec ce document. Monsieur le témoin, une question de suivi par rapport aux questions de mon confrère Copé et sur le format des listes que vous établissez. Est-ce qu'à la PJ également, vous avez utilisé un registre pour compiler les listes que vous établissiez ? À la PJ, je n'ai pas la position de livres et de typewriters. Et j'écrivais à la main le nom des prisonniers, après quoi, je communiquais les listes à Hoare, la liste principale, la liste combinée de prisonniers. Je n'avais pas de livres ou de machines à écrire. Donc si je comprends bien, ces listes étaient établies sur des feuilles volantes. C'est bien ça ? C'est bien ça ? C'est bien ça ? Comme tout cela remonte à bien longtemps, mes souvenirs ne sont pas très clairs. Et j'écrivais à la main le nom des prisonniers entrant. Je les incluais dans la liste sans utiliser de machines à écrire. Maintenant, je voudrais m'intéresser à la période où vous étiez à Toulsling, lorsque vous avez changé de lieu. Et d'abord, sur vos fonctions et sur comment matériellement vous vous organisiez, est-ce qu'il est exact de dire qu'AS21, contrairement à la PJ, vous aviez aussi des registres. à disposition, tel que vous l'avez indiqué hier à la suite du petit film qui a été différé. Est-ce que vous confirmez qu'AS21, c'était un petit peu différent que la PJ. Et qu'il y avait des registres sur lesquels vous travaillez ? Et qu'à S21, vous travaillez avec les registres. Quand j'ai été envoyé à S21, je n'utilisais pas des livres pour inscrire des noms. Plus tard, c'est Hoare qui m'a remis des livres. Est-ce que vous vous souvenez à partir de quand vous avez travaillé avec des registres ? Je ne sais plus quand exactement. Vous nous avez indiqué, répondant à... Je ne sais plus si M. le co-procureur ou M. Jean Laverne, que vous avez indiqué qu'en plus de la liste d'entrée et de sortie des prisonniers, vous avez également été chargé d'établir de courtes biographies du personnel de votre unité. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? C'est exact. Le personnel de S21 était sous la supervision de Hoare. C'est lui qui m'a communiqué les effectifs de chaque unité ou de chaque groupe. Je conclue de votre réponse que c'est lui qui vous a demandé d'établir ces listes. Est-ce qu'il vous a indiqué dans quelle lutte il fallait faire ces listes et ces courtes biographies du personnel ? C'est parce que le personnel était sous la supervision de Hoare. Celui-ci s'appuyait sur des gens comme moi qui établissaient les listes pour que les rapports sur la main-d'oeuvre soient exacts. Il a en réalité déposé concernant les membres de l'unité des gardiens. Je voudrais maintenant une précision par rapport à la description de S21-Toolsling que vous avez donnée. une première enceinte dans laquelle vous travaillez et une enceinte extérieure. Et vous avez indiqué qu'il y avait une couture en vin pour la délimiter. Est-ce que vous souvenez si cette couture en vin existait la première fois que vous êtes arrivé à Toolsling ? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Même à connaissance, la clôture en vin a été construite lorsque la prison a été transférée de la PJ à Toolsling. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la force spéciale qui était en charge d'accueillir les personnes qui étaient transférées à S21. Vous-même, vous avez indiqué que votre bureau se trouvait, si je ne m'abuse, à l'entrée principale du lycée, côté enceinte intérieure. Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit auparavant, à savoir que dans le cadre de vos fonctions, vous n'étiez pas autorisé à aller du côté de l'extérieur de l'enceinte et que tout votre travail s'est toujours effectué à l'intérieur de l'enceinte du lycée ? Réponse oui, c'est exacte. Vous avez parlé de votre bureau en disant que vous partagiez celui de Ho, que parfois il y avait un jeune qui vous aidait du nom de Lan. Ma question est donc la suivante. En dehors de Lan, de Ho et des personnes qui vous amenaient les prisonniers dont vous preniez les courtes biographies, est-ce que d'autres personnes étaient autorisées à rentrer dans ce bureau ? Sur mon lieu de travail, il y avait Lan, Ho, moi-même et les photographes. Nous faisions partie du personnel permanent qui s'occupait des prisonniers entrants. Quand vous dites qu'il y avait également les photographes, est-ce que les photographes se trouvaient dans le même bureau que vous ? C'est-à-dire que quand vous prenez les photos, vous les voyez prendre des photos ? Les photographes ne travaillaient que le matin et ne restaient pas pendant la nuit car ils rentraient chez eux. Seuls Lan et moi restions de faction au bureau. Quant à Ho, il avait sa maison à l'extérieur, même si nous partageions le même bureau. Donc pour avoir une réponse précise à ma question précédente, est-ce que vous confirmez donc que les photographes étaient à l'intérieur de votre bureau dans la même pièce lorsqu'ils prenaient les photos ? Réponse ? La photographe avait une salle pour prendre les prisonniers en photo et cette salle était située près de mon bureau. D'accord, mais nous sommes d'accord que c'était une salle séparée. Mais nous sommes d'accord que c'était dans une salle séparée qu'ils ont pris ces photographes. Réponse ? Je ne restais pas dans une salle pour enregistrer les prisonniers. Je m'asseyais dans la salle des photographes. Il y avait une chaise où je m'asseyais pour prendre note et inscrire les noms des prisonniers. Et qui amenait les prisonniers à la salle de photographie ? Il y avait des gardes, des gardiens au niveau du périmètre extérieur qui faisaient entrer les prisonniers dans le bâtiment. Au moment où vous posiez les courtes questions aux prisonniers, est-ce que les gardes étaient présents ou pas ? Les gardes étaient debout et regardaient près du bâtiment. Mais pour ceux qui écartaient les prisonniers dans le bureau où je travaillais, ils se tenaient tout prêts pour surveiller les prisonniers. Et j'en reviens à ma question de départ qui était le bureau dans lequel vous faisiez ensuite votre travail administratif. Et vous, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui étaient autorisées à y pénétrer ? Et vous, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui étaient autorisées à y pénétrer dans le bureau ? Il y a d'autres personnes qui étaient autorisées à y pénétrer dans le bureau. Tout ceux qui étaient autorisées à entrer dans ce bureau pouvaient le faire, à savoir le bureau où j'établissais la liste. Oui, en fait, c'est ce que j'essaye de savoir, c'est qui était autorisé à rentrer dans votre bureau. Ce que j'essaye de savoir de vous, c'est qui était autorisé à rentrer dans ce bureau. Comme je l'ai dit, tous ceux qui devaient mener des tâches en rapport avec le bureau où j'ai travaillé pouvaient le faire et concrèter le personnel de l'unité des interrogateurs. Ils venaient souvent à mon bureau pour demander le numéro de salle ou de cellule des prisonniers. Et parfois, les membres de l'unité des gardiens qui escortaient les prisonniers pouvaient pénétrer dans le bureau. Et vous, à l'inverse, est-ce que vous aviez l'autorisation de vous rendre dans les bureaux où travaillaient les interrogateurs ? Monsieur le Président, je vois qu'il est 10h10. Peut-être que vous voulez vous marquer la pause maintenant. Merci, Maître. Le moment est opportun pour nous de prendre une courte pause jusqu'à 10h30. L'issue d'audience, veuillez vous occuper du témoin dans la salle d'attente, réservez vos témoins et vos espères, et veuillez le ramener dans le prétoire aux côtés de son avocat à 10h30. Suspension de l'audience. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.